Allons à la découverte du grenier frais, une trouvaille de Silver Silga, jeune inventeur burkinabé. C'est une chambre froide hybride pour mieux conserver les produits agro-silvopastoraux et agroalimentaires. Le grenier frais, une innovation qui reçoit le brevet de l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Bernard Combelem, Oumousissé. Le grenier frais, une chambre froide solaire multifonction pour la conservation d'une gamme variée de produits. Conçu pour fonctionner 100% à l'énergie solaire, le grenier frais peut fonctionner également avec un groupe électrogène ou l'électricité de la sonnabelle. Démontable et déplaçable à souhait, le grenier frais peut être implanté partout où besoin sera. Ici, à la gare de train, il est utilisé pour le stockage et la conservation des fruits et légumes. L'innovation a été présentée déjà officiellement en 2018. Aujourd'hui, c'était pour voir quelles sont les possibilités de vulgarisation possibles. C'est pour ça qu'on a initié le programme Grenier Frais, un programme de facilitation de l'acquisition de ces chambres froides solaires. Une solution de chambre froide pour réduire au maximum les pertes après récolte. Et cette innovation de Silver Silga fera le bonheur des producteurs et des commerçants. Les bâtisseurs n'ont pas d'âge parce qu'il est très jeune. Mais voilà qu'il contribue de façon très importante à un problème très grave au Burkina Faso qui est la conservation de nos fruits et légumes et de certains aliments. Mais si on a des technologies comme ça sur le terrain, ça permet de conserver, ça permet d'éviter les pertes, ça permet de retarder le transport de ces produits vers les lieux de commercialisation. Combiner froid et énergie solaire, c'est vraiment la solution idéale pour le Burkina Faso. Et ensemble, je pense que cette initiative Made in Burkina, nous devons l'accompagner pour qu'elle puisse non seulement être pérenne au Burkina, mais aussi que nous puissions l'exporter dans la sous-région. Et l'expertise de Silver Silga est déjà sollicitée au Mali. L'inventeur veut à la longue mettre en place une usine de froid qui lui permettra d'aller à la conquête du marché international.